6h45, bienvenue dans cette première édition, voici les titres. Le Sénégal tient son nouveau gouvernement, composé de 38 ministres, dont 8 femmes et 8 jeunes. Leur parcours et leur profil à suivre dans nos éditions. Dans cette édition, le gouvernement de combat et d'attaque a lancé le tout. Premier ministre Amon Duba avec des départs et des retours. Les détails également dans cette édition. Pendant ce temps, quelques jours de la rentrée des classes, le syndicat national de l'éducation physique et sportive menace de perturber la rentrée, la reprise des cours. Il réclame entre autres la formation diplômante des chargés de cours en EPSA, suivant l'actualité internationale qui mettra en fait ce premier rendez-vous d'informations. Assane Tchoun assure la partie technique, tout de suite le développement. La présentation, bonjour et bienvenue. Le Sénégal a un nouveau premier ministre, un nouveau gouvernement, un gouvernement de 38 ministres, dont 8 femmes et 8 jeunes. Et selon le premier ministre Amon Duba, ce gouvernement mis en place, c'est un gouvernement de combat et sera d'attaque dès les premiers jours. Je vous propose de l'écouter au micro-dessus des femmes. Vous aurez remarqué, il y a eu des reconductions, il y a eu des permutations, mais les ministres qui étaient en activité ont un niveau de compréhension de la gestion étatique qui peut leur permettre d'aller très très vite. Ce gouvernement compte 38 personnes, 38 ministres. Et vous verrez la nouveauté qu'il y a des ministres auprès d'autres ministres. Et cela traduit aussi les orientations du président de la République. Un ministre délégué, un ministre auprès du ministre de l'Assainissement, chargé de l'Assainissement, pour s'occuper des inondations et de la prévention de ces inondations. Il s'agira d'un secteur extrêmement important que le gouvernement devra adresser dans les prochains jours. Un ministère des Sénégalais de l'extérieur, où on a mis une femme qui est connue, qui est engagée et qui est très brave. Au total, on a huit femmes dans le gouvernement. On a aussi huit jeunes, mais des hommes et des femmes d'expérience. Vous verrez une femme au ministère de l'Économie. C'est une première dans notre pays qui va s'occuper de l'économie, de la coopération internationale et du plan. Et cette femme va travailler en binôme avec le ministre chargé des Finances et du Budget. Au total, il s'agira d'un gouvernement de combat, il s'agira d'un gouvernement immédiatement opérationnel, mais surtout d'un gouvernement de terrain, c'est-à-dire proche des préoccupations des populations. Amadou Ba, le tout nouveau premier ministre, le chef de l'État qui a donc nommé un nouveau gouvernement après la nomination du premier ministre Amadou Ba, une nouvelle composition du gouvernement avec de nouvelles têtes et fervents défenseurs de l'Alliance pour la République lors des élections locales et législatives dernières. Quels sont leurs parcours et leurs profils ? L'élément de réponse avec Aïssetou Gaïba. Le nouveau gouvernement est composé de 38 ministres, dont huit femmes, mais surtout un rémoniement avec une nouveauté. Le chef de l'État a choisi de nouveaux profils pour une efficacité optimale, a déclaré le premier ministre Amadou Ba. Parmi les nominations, Oulima Tassar devient ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Elle fut la directrice régionale du bureau d'ONU Femmes à Dakar, entité mandatée par l'ONU pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, agissant en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Parmi les nominations toujours, Docteur Anette Sekindjaï devient ministre auprès des ministères des Affaires étrangères et des Sénégales de l'extérieur. Elle était la directrice nationale de la Pharmacie nationale d'approvisionnement. Docteur Fatou Djané devient ministre de la Femme, de la Famille, de la Protection des Enfants. Fatou Djané fut la coordonnatrice nationale du Promise, programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal depuis mars 2021. Pape Malik Nour, ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, est un militant de l'Alliance pour la République depuis 2008. Sur le plan politique, Pape Malik Nour a été coordonnateur national adjoint et porte-parole du Mouvement des élèves et étudiants républicains. Il est aussi un responsable actif de la coordination des jeunesses républicaines, Cogère. Béram Fay, quant à lui, il est nommé ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité, de proximité et de la protection civile. Il était auparavant le directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité installée. Il a pris fonction depuis le 13 mai 2019. Quant au nouveau ministre de la Femme, nommé Galoba, il est un responsable apériste, maire de Mbake et directeur général de la Sogip. Parmi les nouvelles nominations, un journaliste et analyste politique. Le journaliste politologue est pourtant connu pour ses positions de principe, ses analyses, pas très souvent en faveur des actes posés par le chef de l'État, Makissal. Il s'agit de Yorodja, nommé ministre porte-parole et coordonnateur de la communication à la présidence de la République. Quant à la dernière nomination, Ayankhomba, Issa Diop, il se nomme nouveau profil. Il est ministre auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la prévention des inondations. L'homme reste très peu connu du public. Aïssa Douga, merci, Amadouba, nouveau premier ministre du Suisse, respectivement à ce poste. Abdoulou Mbaye, Aminata Touré et Bounabdala Adjoun sont responsables à l'APR et a été ancien ministre de l'Économie et des Finances à deux reprises avant d'occuper le poste de ministre des Affaires étrangères. Khadisen nous dresse le portrait du nouveau premier ministre. A 61 ans, l'économiste Amadouba devient premier ministre du Sénégal après six ans passés à la tête du ministère de l'Économie et des Finances de 2013 à 2019 et un an au ministère des Affaires étrangères entre 2019 et 2020. Un parcours très riche en économie, Amadouba a décroché une maîtrise en sciences économiques, options, gestion des entreprises et un brevet de l'ENAM en 1998. Il a occupé plusieurs postes à la direction générale des impôts et des domaines avant d'être le directeur général en 2006. Sous sa direction est mis en œuvre un nouveau code général des impôts entré en vigueur en 2013. C'est sous son magistère au ministère de l'Économie qu'il a dirigé la délégation du Sénégal à Paris pour vendre le plan Sénégal émergent et trouver des investissements pour les différents projets. Membre de l'APER, responsable du parti aux parcelles à Sénégal, Amadouba n'a pas été investi lors des élections locales. Il a été écarté au profit de Joussard, même scénario lors des législatives, où à Dakar, ce sont les alliés de Bestie. Malgré tout cela, il est resté mobilisé et engagé, fidèle au président. Il se retrouve aujourd'hui à la tête du gouvernement. L'économiste arrive dans un contexte économique chargé, marqué par l'inflation. Il devra relever ces défis clairement identifiés par le chef de l'État comme étant l'une des priorités de l'heure. À la suite de la nomination d'Amadouba, certains de nos compatriotes approuvent ce choix et estiment que c'est le bon profit pour diriger le gouvernement en micro-trottoir réalisé par Adja Amari Amadjara. Amadouba, le nouveau premier ministre du Sénégal, un choix de profil qui apparemment rassure. Voici quelques réactions des Sénégalais. Pour la nomination de M. Amadouba, c'est le bon profil qu'il nous fallait. Parce qu'en fait, Amadouba a eu à faire ses preuves. Je pense qu'il sera à la hauteur des attentes des Sénégalais. Pourra-t-il relever les défis d'ici aux élections présidentielles prévues en 2024 ? C'était le profil parfait que Maxal devait nous proposer afin qu'on puisse bien faire le travail d'ici 2024. Comme il a fait pas mal d'années avec le président de l'Ontario, il a été ministre, il a été obligé de finance. Donc je crois que c'est un peu comme il s'entend. Il fut ancien directeur général des impôts et domaines, ministre de l'économie et des finances, mais aussi ministre des affaires étrangères. Maria Magyar, merci. Retour dans le gouvernement d'Ismaël Magyar-Fal. Il est le tout nouveau ministre de la Justice en poste qu'il a d'ailleurs occupé en 2017. Sa nomination intervient alors que le débat sur le troisième mandat de Macky Salle se pose avec acuité pour le professeur Moussaadjou. Le retour de ce dernier obéit à une logique de défendre la position du chef de l'État concernant une éventuelle candidature. Professeur Moussaadjou, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB avec Bayou Margué. Oui, on se demande est-ce qu'on n'est pas dans une logique du troisième mandat, puisque apparemment son avis semblait être changé. Il parlait en principe que le président ne pouvait pas faire un troisième mandat, alors qu'au début il était radical sur le fait qu'il y a un verrouillage. On ne peut pas faire un troisième mandat. Il y a deux mandats et la Constitution est claire là-dessus. Bon, maintenant, son retour est pour faire croire. Est-ce que ce n'est pas dans une logique de défendre la position du président de la République, qui va peut-être l'annoncer plus tard, et on sait bien tout le dispositif qui est déjà institutionnel, le conseil constitutionnel, qui a un nouveau président et qui est dans cette logique de soutien du président de la République ? Et puis avec le retour d'Ismaël, est-ce que ce n'est pas là tout un dispositif juridique installé pour valider un troisième mandat ? Oui, mais on n'est pas encore là. On attend de toute façon que cela soit bien précisé. Mais dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bouleversement et il n'y a pas eu de nouveauté. Et on pensait d'ailleurs à un gouvernement restéret, mais tel n'a pas été le cas. Et on nous dit que c'est un gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de combat, de combat peut-être contre l'adversité, c'est-à-dire les onondations ou contre un certain nombre de problèmes qui se posent au pouvoir d'achat, etc. Mais en tout cas, il faudra voir ce que ça va produire. Et puis du niveau du ministère de l'Intérieur, on a adjoint un ministre qui sera chargé certainement de la sécurité. C'est celui qui a formé, il a des responsabilités sur la formation des AFP et son rôle aussi dans ce qui s'est passé, dans la formation aussi de certains agents de sécurité. Donc il faut voir à quelle fin ce doublement de fonction autour du ministère de l'Intérieur. En plus bref, retenir, venons de trouver la mort et 726 autres blessés dans des accidents survenus à Touba entre les routes reliant cette ville au reste du pays entre samedi 10 et vendredi 16 septembre. Selon la brigade nationale des sapeurs-pompiers, selon le porte-parole de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, 9 des personnes décédées ont été victimes d'accidents dans lesquels ont été impliqués des motos Jakarta. Rappelons que l'année dernière, les accidents survenus durant le Magal avaient fait 10 morts et 775 blessés. « Oubitai, grève, ti » c'est le nouveau slogan que lance le Syndicat national de l'éducation physique et sportive. Le Synepse envisage de perturber la rentrée si le gouvernement ne prend pas en charge leurs revendications. Le Synepse dit, entre autres, la formation diplômante déchargée des cours en EPS. Khalifa Ababa Karindjaï, le secrétaire général de l'Association nationale des enseignants de l'éducation physique, au micro de Mamdiar Hadassib. Aujourd'hui, je porte la voix de tous les maîtres d'éducation physique du Sénégal pour dénoncer cette énième forfaiture relative au reversement des maîtres dans le corps des PSMG. Faut-il le rappeler, c'est la plus vieille doléance syndicale car elle date de 23 ans. Et à la surprise générale, nous avons constaté qu'au sortir des dernières négociations entre les syndicats classiques et le gouvernement du Sénégal, il en est ressorti qu'il nous ait demandé de retourner au Synepse de Thiers pour faire une formation de 14 mois et de revenir donner encore à nouveau les mêmes enseignements d'apprentissage que nous avons toujours donné dans les lycées de collège. Ceci reste non seulement au non-sens, en ce sens qu'il est inadmissible que le seul corps dans la fonction publique qui n'ait pas de plan de carrière soit aussi délaissé par les autorités compétentes. C'est en ce sens que nous avons lancé ces derniers jours des pistes de réflexion avec les services étatiques, nonobstant du fait que notre coloration syndicale nous autorise à faire valoir le slogan « Oubité grève teille ». Et pour cela, nous sommes dans les dispositions de boycotter l'ensemble des activités sportives dans les lycées de collège. Il n'y aura pas d'interclasse, il n'y aura pas d'interétablissement et le sport scolaire sera carrément boycotté. Et ça, c'est la première étape de notre plan d'action. Et si maintenant l'État du Sénégal ne nous montre pas véritablement de bonnes dispositions pour solutionner ce qu'il avait lui-même consigné dans les accords depuis 2004, nous passerons à une vitesse supérieure afin que nul n'en ignore. Et sur l'International pour terminer en Chine, 27 personnes sont morts ce dimanche 18 septembre dans un accident de bus dans le sud-est de la Chine. La Chine a annoncé la chaîne de télévision d'État, CCETV. Il s'agit de l'accident de la route le plus motrie du pays depuis le début de l'année. Il s'est produit sur une autoroute de la province rurale de Guizhou lorsque le bus transportant 47 personnes au total s'est renversé sur le côté, a déclaré CCETV. Tout de suite, Odile Minkilane, c'est celle pour la version Olof de Sud-Matin, première édition. Merci à vous tous pour l'appui technique. C'est ce qui s'est passé. 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 S'est passé. C'est ce qui 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 s'est passé. C'est le ministre de l'Economie et de la coopération. C'est le ministre de l'Economie et de la coopération. Arrourou, André-Thèque, ONU, Girdal Di Topoto, Leplu Dijom Tuwaloum Aka Kakiye Lefou Sokneyi, Ki Tjotopou, Dit Docteur Anette Seki Ndiaï. Docteur Anette Seki Ndiaï, Ndal Koy Fall, Girdal Di Gungé, Ministre Bi Ndengu, Waloum Bitiryeou, Girdal Koy Gungé, Tjil Di Geyyam. Dr. Anet Sekiaenak moum jjite developse la pharmacie nationale d'approvisionnement. Moum n'yk nous aimer koko wad nneke nneke kçara nne dol djem le shawaloum politik. Nekon Tiwetu ki dn dit tere ou makisale t leksyon lokaline ny gene. Moum n'yk jite wad tete de liste départementale coalition bennobo kya kar fnousfè tse sediou ba amon fandam. C'est le Dr. Fatou Djane, ministre de la Femme de la Famille de la Protection des Enfants. Dr. Fatou Djane, coordonnatrice nationale du programme de développement de la microfinance islamique futurée au Sénégal. Dr. Fatou Djane, coordonnateur jeunesse républicaine de l'EQC. Il est le ministre de l'Ingua et le ministre du Marseille de la Réaume. On se prit à tous des épisodes qui nous font une majorité en fonction publique. Il est la ministre d'Agence d'assistance à la sécurité de proximité. Il est le ministre du Marseille de la Réaume à Tome 2019. Galoba est le ministre du Marseille de la Réaume pour la fonction publique. Il est responsable APR, maire Boumbake, sur le ministre de la République de l'État. Le ministre de la République de l'État, c'est-il ministre de la République de la République de l'État. Tascatou Kibar, le ministre du Monde et de l'Assemblée, qui fait passer à Ketjades en disant Issa Diop, qui est le ministre de l'Or et d'assainissement du Série Gueye, qui est en disant Issa Diop qui fait passer à l'accès en dirigeant le sénat de l'Assemblée nationale. Il n'a pas que ce soit à la langue politique. Aïssa Tougey, c'est le premier ministre du BES, qui est le premier ministre du BES, qui est le premier ministre du BES. Aïssa Tougey, c'est le premier ministre du BES, qui est le premier ministre du BES. Aïssa Tougey, c'est le premier ministre du BES, qui est le premier ministre du BES. Aïssa Tougey, c'est 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 le premier ministre du BES. nous avons des autosuffisances dans le domaine du Ribi parce qu'il y a des pays agressifs et nous sommes en train de défendre les pays qui produisent. Moussa Diou, il y a des questions que je voulais dire. Parce que des femmes, je disais que c'est un doublon, mais des femmes ont des ministères qui ont des ministères et qui ont des ministères. Par exemple, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix-Diom, ministre de l'Intérieur, Birame Fay, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Il y a une bonne compréhension ? Oui, c'est ce que je veux dire. Le ministre, je ne sais pas si c'est le ministre. C'est un secrétaire d'Etat. Je ne comprends pas. Mais il y a des doublons qui devraient changer de nomination. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, de la secrétaire de l'Etat. Ce n'est pas une stratégie. Il ne faut pas tenir le discours du président Abbé. Nous devons restaurer l'autorité de l'Etat. Ce n'est pas une stratégie. Nous devons être rattachés à l'incident de l'Assemblée. Donc, ça veut dire que nous devons faire attention à cela. Nous devons doubler beaucoup. C'est volontaire que nous devons doubler beaucoup. C'est le secteur beaucoup. Je pense que nous avons une explication. Nous devons comprendre à quoi ça obéit réellement. Nous devons faire attention à ce sujet. Nous devons faire attention à ce sujet. Mais nous devons expliquer. Mais la tension politique, la tension politique, la tension de force, nous devons comprendre vite que nous devons faire attention. Mais il y a des doublons. Parfois, l'usage de la force, c'est cela qui va régler le problème. Sud-Efem 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 Sud-Efem